... Le match de clôture de la 23e journée de top 14 entre l'Union Bordeaux-Mègle et Lyon avait déjà des airs de face finale au stade Chaband-Elmas. L'occasion aussi de fêter son 200e match sous le maillot de l'UBB pour Jefferson Poirot. Une rencontre entre le 5e et le 7e du classement dans l'intense lutte pour le top 6 et la joie du public bordelais. Une rencontre qui débute sous la férule lyonnaise. Au quart d'heure de jeu, les hommes de Xavier Garbajosa sont entreprenants dans les 22 mètres inquiétins. Dépasser la défense bordelaise est à la faute. C'est Léo Berdeux qui sanctionne sur cette pénalité et ouvre le score 3 à 0 pour le Loup rugby. Sous les yeux de Frédéric Charrier, le match est acharné et Maxime Lucu passe à son tour une pénalité. 3 partout après 27 minutes de jeu. Mais le Loup rugby maîtrise son premier acte et peu avant la sirène, les avants ronalpins investissent à nouveau les 22 mètres adverses. Au bout de cette action, M. l'arbitre accorde une nouvelle pénalité pour une faute dans la zone de plaquage. On revoit le bon travail de sape des Lyonnais. Léo Berdeux est concentré et redonne l'avantage au Sien juste avant la pause. 6 points à 3 sous les yeux de Julien Laïrle, prêt à sortir l'écran après la pause. En dehors du top 6, Bordeaux hausse le ton au retour des vestiaires. Une première pénalité sur cette faute en mêlée. On joue depuis seulement 5 minutes dans le deuxième acte et Maxime Lucu rétablit l'égalité à 6 partout. Puis 9 points à 6 avec une autre pénalité avant que Léo Berdeux, à son tour, ne remette les deux équipes à égalité à un quart d'heure de la fin. 9 partout avec un brin de réussite sur ce poteau rentrant. Sous pression, l'UBB fait ensuite craquer la défense yonaise. Suite à un 50-22, l'alignement Girondin capte le ballon et met en place un molle dévastateur. 5 mètres de gagné. Puis 10. Et au bout, c'est le talonneur remplaçant Maxime Lamotte qui inscrit le premier essai du match à 11 minutes de la fin. Les Bordelais expriment leur rage de vaincre. Xavier Garbajosa est KO debout. Et Bordeaux prend l'avantage. On revoit la combinaison en touche et la structuration de ce ballon porté. Puis la défense lyonnaise qui se délite face à la puissance du pack Bordelais. Le score est désormais de 16 à 9 avec la transformation de l'UQ. Le plus dur effet pour l'Union qui assomme son adversaire en une action. Et le coup de grâce intervient à 4 minutes plus tard. Lyon dégage son camp et offre un ballon de contre-attaque à Louis-Biel Biarré. L'international français des U20 remonte le terrain avant de jouer au pied pour lui-même. Un peu court, il voit son équipe récupérer le ballon en deux temps. Les Gourg orientent le jeu sur sa gauche. Et deux jeux au pied plus tard, c'est un autre international des moins de 20 ans qui conclut. Nicolas Deporter est le plus prompt pour assurer la victoire des siens. L'Aïr et les Charriers peuvent exulter. Leur équipe s'impose finalement 23 à 9. Grâce à cette victoire, l'UBB remonte à la 4e place et devance désormais son adversaire du jour au classement de top 14. Les Lyonnais 5e qui restent sur 4 défaites de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501